En général, vous êtes pas mal bon maintenant à résoudre les questions pour trouver les concentrations à l'équilibre. Prochaine chose qu'on va regarder, c'est que des fois on veut savoir dans quel sens l'équilibre va. Alors, si on prend l'analogie d'une balance, on a les réactifs et on a les produits. Puis, bien sûr, la situation parfaite, c'est qu'on a un équilibre dans le centre. Et ça, ce serait la constante d'équilibre qui a une valeur d'environ 1. Ce serait un équilibre au centre. Alors, qu'est-ce qui arrive par rapport à mes quantités pour que l'équilibre soit au centre, qu'est-ce que je dois avoir en termes de quantité de réactifs et de produits? Ils doivent être égales, plus ou moins, sur les deux côtés. Si j'ai, bien sûr, un équilibre qui favorise les réactifs, j'ai une constante d'équilibre qui est quoi? Plutôt négatif, right? So, 10 à la moins ou, voilà, plus que, plus que 1, right? Vers 10 à la moins 10, right? Alors, dans ce cas-là, puis si j'étais pour décider des carrés, dans ce cas-là, mes deux carrés ne devraient pas la même grandeur. Pour atteindre l'équilibre, dans ce cas-là, je dois avoir combien de chacun? Beaucoup de réactifs, très peu de produits. Alors, dans ce cas-là, je vais avoir un gros carré et un petit carré pour atteindre l'équilibre. Et puis, bien sûr, la dernière option, en termes de réactifs et de produits, c'est d'avoir un équilibre qui se retrouve ici. Puis, dans ce cas-là, on a une valeur cassée qui est plus ou plus grande que 1, qui tend vers le 10 à la 10. Puis, dans ce cas-là, pour atteindre cette situation d'équilibre, on a besoin d'avoir des très grandes quantités de produits et très peu de réactifs. Alors, on parle ici d'une réaction plutôt complète. Plutôt. Alors, vous voyez que la constante d'équilibre, c'est vraiment où se retrouve ce point d'équilibre entre les réactifs et les produits. Maintenant, au début de la réaction, avec la réaction à atteindre l'équilibre, est-ce qu'on va avoir nécessairement une balance à l'équilibre? Non, pas nécessairement. Maintenant, disons qu'on a quelque chose qui veut atteindre un équilibre. Alors, disons qu'on a une balance, puis je vais mettre la pression sur un côté. Disons que j'ai une balance avec deux poids parfaits dans l'équilibre. Si je le laisse, c'est un équilibre. Qu'est-ce qui arrive si je, physiquement, je mets mon pied sur ce côté-là, c'est-à-dire tous mes produits, toute ma masse sur un côté. Et sur ma balance, elle va rester d'un côté, de façon infinie. Je déroule, je commence ma réaction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes produits. Qu'est-ce qui va arriver à la balance? Est-ce qu'elle va aller, puis arrêter là? Qu'est-ce qui va arriver? Elle va balancer. Des fois, elle va osciller. Elle va aller d'un côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un équilibre. Mais dans certains cas, elle va avoir des réactions qui vont trouver un équilibre très, très rapidement, à l'intérieur de quelques secondes. Boum! Elle va atteindre l'équilibre. Et dans d'autres cas, des fois, la réaction va osciller. C'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup de produits, puis il y a beaucoup de réactifs, beaucoup de produits, beaucoup de réactifs. Puis elle va osciller pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle arrive à un point d'équilibre qu'elle arrive. Ça, c'est vraiment cool. Puis ça, potentiellement, on peut faire une expérience pour vous montrer une réaction qui va osciller. Ça, c'est cool en maudit. C'est vraiment cool parce que tu as une solution qui est là, puis c'est comme bleu. Un côté, c'est bleu, puis l'autre côté, c'est transparent. C'est comme la solution, elle ne sait pas quoi faire. C'est comme bleu, transparent, bleu, transparent, bleu. Mais ça, ça arrive. Maintenant, on sait qu'une réaction peut aller d'un côté, de l'autre côté, puis éventuellement trouver l'équilibre. Pour se rendre à l'équilibre, la réaction va aller dans un sens. Elle va aller dans une direction, puis dans une autre direction. Alors, si je déplace le point d'équilibre où je change les conditions, qu'est-ce qui va arriver à ma réaction? Le sens va changer. Donc, on doit regarder le travail d'un certain scientifique. Et son nom, c'est Le Châtelier. Le Châtelier. Puis, il n'y avait pas le chat. Ça, ce n'était pas son frère. Ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré en France. Le Châtelier, c'est un français, oui. Donc, je vais bien écrire. C'est vraiment comme ça sonne. Le Châtelier est le père, on va dire, du principe de Le Châtelier. Le Châtelier, ça c'est un anglais, ça c'est un français. Le principe de Le Châtelier. Alors, Le Châtelier, lui, a fait beaucoup de travail et d'expérience et d'exploration sur des systèmes à l'équilibre, qui est vraiment tous les systèmes. Il a déduit toutes sortes de principes, toutes sortes de lois ou de règles à suivre quand on varie l'équilibre d'un système. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ai un système et je change la température? Qu'est-ce qui va arriver à l'équilibre? L'équilibre va changer de point, n'est-ce pas? Je vais avoir plus de produit, moins de réactifs ou quelque chose de même. Maintenant, on sait que la température affecte où se retrouve l'équilibre. Mais la question devrait être, pourquoi est-ce que ça va dans direction X ou direction Y? Qu'est-ce qui arrive si je change le volume du récipient dans lequel l'équilibre est atteint? Qu'est-ce qui arrive si je réduis le volume? Qu'est-ce qui arrive si je change la température? Qu'est-ce qui arrive si je change la pression du système? Où va aller l'équilibre? Et le chatelier a fait les exercices, il a fait les tests, il a fait les différents laboratoires pour déterminer exactement comment les choses se passent. Et puis, il a fait un énoncé qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Son énoncé est la suivante. Tout équilibre dynamique Ça veut dire quoi dynamique? Mouvement, quelque chose qui peut changer. Alors, un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui peut changer si on change les conditions. Tend à réagir de manière à annuler 2N, 1N Merci Dion. L'effet des changements Apporté. Je n'ai pas mémorisé cette affaire-là. Aux conditions Qui influencent, je pense, influent sur les idées. Ok. On va regarder à cette phrase, à cet énoncé que le chatelier nous donne. Mesdames, ça c'est un parfait exemple de comment étudier. Je n'ai pas mémorisé cette phrase à secondaire. Ça fait combien d'années que j'enseigne le principe de le chatelier et je ne l'ai pas mémorisé. Mais je sais comment ça fonctionne. Et je sais qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on fait un changement ou si ça m'équilibre. D'où est l'importance? Ne mémorisez pas des idées. La seule chose que je vais vous mémoriser, c'est la voisine. Et là, ça perd tout ça. Tout se transforme. Ça, c'est un mémor. Sur le chatelier, tout équilibre dynamique tend à réagir de manière à annuler l'effet des changements apportés aux conditions qui influent sur l'équilibre. En autres mots, l'équilibre va changer pour essayer d'annuler ce qui est arrivé comme changement dans le système. Donc, je donne un exemple. Ce serait quoi un exemple que je pourrais faire? Alors, mettons que tu es à l'équilibre et on va prendre une situation presque, on va dire, on va prendre une situation littérale. Je suis un jeteur Wallenda, je suis Nick Wallenda puis je traverse le Grand Canyon sur un fil. Puis, j'essaie de trouver mon équilibre. Puis, avez-vous vu celui-là qui a traversé le Grand Canyon puis il ne portait pas un arnais? Il y a quelque chose de mal avec celui-là. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il l'a fait. J'aurais pas voulu l'accompagner, il l'assure. Il y avait ça, il y avait sur sa patente pour tenir son équilibre. Il n'est pas allé juste de même, avec des souliers. Et puis, il traversait le Grand Canyon. Maintenant, imaginez que sur sa barre, il y a des poids. Maintenant, n'oubliez pas que l'équilibre est dynamique. C'est-à-dire que le point d'équilibre va changer si on fait un changement au système. Mais aussi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que des produits peuvent devenir des réactifs et des réactifs peuvent devenir des produits. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'imagine que tout à coup, j'ajoute une masse sur un côté de Nick Wallenda. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va compenser pour ce changement-là en faisant l'opposé, ou en changeant son point d'équilibre, ou en changeant où il tient son bâton, pour essayer de tenir son équilibre. Et puis, lentement peut-être, qu'est-ce qui pourrait arriver potentiellement? C'est que les réactifs, l'équilibre va faire en sorte que les réactifs deviennent des produits, pour rétablir un nouvel équilibre. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Je peux changer où je tiens mon bâton, ou je peux changer les quantités à l'intérieur, pour réatteindre l'équilibre que j'avais auparavant. OK. Alors, un autre exemple. Alors, disons, un autre exemple. Mettons que j'ai un point d'équilibre qui est au centre, puis j'ai, on va dire, j'ai cinq de quelque chose, et j'ai cinq de quelque chose, disons. Et que tout à coup, j'ajoute, j'ajoute deux à mon système. Alors, initialement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir sept sur un côté, puis cinq sur l'autre. Ça fait que là, le point d'équilibre va changer. Mais là, qu'est-ce qui va arriver selon Lavoisier? C'est qu'il veut réatteindre l'équilibre qu'il avait avant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre ça, puis il va se transformer en six et six, pour rétablir son équilibre qu'il avait avant. Alors, la réaction veut atteindre son équilibre, alors on va toujours faire la chose pour opposer l'équilibre. Et ça, c'est le principe de Le Chatelier. On va regarder à ça, en regardant les effets sur les conditions sur le nouvel équilibre. Alors, j'aimerais apporter votre attention. Je vais vous donner un peu de lecture à faire. OK? Vous pouvez faire ça à la maison. Mais nous autres, on va résumer le principe de Le Chatelier. Alors, si vous allez, en termes de lecture, j'aimerais que vous faites pages 363 jusqu'à 367. Alors, là-bas. Ruben, qu'est-ce que ça fait? Tu t'es coupé? Arrête de faire ça. Je vais te battre. Je vais te battre. Je vais te battre. Je vais te battre. Non. Je vais te battre. Je vais te battre. Système à l'équilibre. C'est quoi les conditions qu'on a besoin pour avoir un système à l'équilibre? Est-ce qu'on se souvient de tout ça? Température. Bien, il faut qu'il y ait une température. Sure. Mais il s'arrête. S'arrête. OK, oui. Quoi d'autre? Les deux vitesses sont égales. Là, pour atteindre l'équilibre. Quoi d'autre? L'érection à l'équilibre doit se dérouler où? Dans quelles conditions? Ça doit être dans un système fermé. Tu ne peux pas continuellement ajouter des choses. Et puis, en général, il va y avoir une question des états. On n'a pas regardé à ça encore, mais en général, les systèmes à l'équilibre sont très communs dans les gaz, quand toutes les réactifs et les produits sont des gaz. Il peut y avoir un système équilibre entre un liquide et un gaz. Dans un liquide en tant que tel, il peut y avoir de l'équilibre, mais dans un solide, c'est très rare. Alors, il y a des conditions dans chacun de ceux-là. Mais regardons à la page 365, il y a un tableau à la page 365. Dans ce 365-là, on a des exemples de qu'est-ce qui arrive quand on change les conditions de l'équilibre. Qu'est-ce qui arrive à la réaction? Alors, si vous regardez ce tableau-là, vous voyez le type de réaction qui existe. Et puis, vous voyez le changement qu'on met sur le système. Dans la colonne après, on donne, c'est quoi l'effet que ça va avoir sur la constante d'équilibre? Puis, dans quel sens est-ce que l'équilibre va se déplacer? Est-ce que ça va se déplacer vers, en autre mot, mon petit triangle? Est-ce qu'il va aller vers les produits ou vers les réactifs? Alors, regardons à ça plus en détail. Type de réaction? Changement? On va voir sur l'équilibre. Changement effet sur l'équilibre. Et, ce qu'est le dernier, c'est sens de déplacement. Allez! Regardons à ça. Maintenant, type de réaction, toutes les réactions. Dans ce cas-là, on parle de toutes les réactions, que ce soit un gaz, entièrement des gaz, que ce soit des gaz avec des liquides ou juste des liquides. Quand on introduit ce changement-là, ça va toujours avoir le même résultat. Alors, le premier changement qu'on pourrait vérifier, c'est qu'est-ce qu'on accroît la concentration d'un réactif ou baisser la concentration d'un produit? Alors, si on augmente la concentration d'un produit, qu'est-ce qu'il se passe? Alors là, on va revenir à notre dessin. Alors là, on va revenir à notre dessin. Réactif, produit. Donc, êtes-vous d'accord qu'augmenter la masse là, ce serait la même chose que de diminuer la masse là? J'espère. Ok? Ça va aller dans la même direction. Alors ça, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qui va arriver sur la constante d'équilibre? Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ajoute, puis je retourne selon le principe de la Châtelet, puis je retourne, on va dire que ça c'est réactif, ça c'est produit. Je retourne mon exemple que j'avais avant. Si j'ai 5 et 5, puis j'ajoute 2, c'est-à-dire que j'augmente la concentration des réactifs, qu'est-ce qui va arriver à l'équilibre? Ça veut revenir à son équilibre original. So, initialement, tu vas avoir 7 réactifs. Puis là, selon le Châtelet, la réaction va vouloir faire pour revenir à son équilibre qu'il avait avant. Donc, il va redistribuer pour que ça soit parfaitement égal 6 et 6. Ok? Le Châtelet dit que si on ajoute une concentration de réactifs, ou si on diminue, on peut maintenant faire l'opposé. Qu'est-ce qu'il arrive si j'en ai deux? Je vais maintenant avoir 4, right? Puis là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre un peu de réactifs, puis on va faire du nouveau produit pour atteindre l'équilibre qu'on avait avant en termes de concentration. Ces deux côtés. Alors, si on augmente ça, l'effet sur le constant d'équilibre va être quoi? Est-ce que le constant d'équilibre va changer? À la fin? Non. Right? Ça fait que la réaction va automatiquement prendre des réactifs, puis faire des produits, ou prendre des produits, puis faire des réactifs pour atteindre l'équilibre qu'on avait. Donc, aucun changement. ça ne va avoir aucun effet sur où se retrouve l'équilibre, si on change la quantité des réactifs ou de produits. Puis ça, on suppose une chose à chaque fois qu'on fait ces changements-là, on suppose que ces changements-là, c'est la seule chose qui change. OK? On ne peut pas faire deux changements en même temps. C'est là, parce que le chatelier devient tout bizarre. Quel est le sens de déplacement? Des réactifs. Ça va aller vers les produits, n'est-ce pas? Alors, si je diminue, OK? On va dire que j'ai whatever, je retourne à 5 et 5. OK? Si j'ajoute 2 ici, ça va devenir 7, de façon temporaire. Dans quelle direction est-ce que les éléments vont se déplacer? Vers les produits, n'est-ce pas? Donc, ça, ça va devenir 6 et ça, ça va devenir 6. Donc, ça redistribue vers les produits. Si je retourne à la situation où j'enlève du réactif, ça, ça devient 4. Encore une fois, les réactifs vont devenir des produits pour revenir à l'équilibre. OK? Alors, ça, ça va devenir 5, 5. Encore une fois. Alors, ça va vers quoi? Les produits. Alors, le sens de déplacement, c'est vers les produits. Maintenant, on peut avoir la situation parfaitement opposée. N'est-ce pas? C'est quoi? C'est quoi la situation opposée? Je diminue la concentration des réactifs. Ou, j'augmente la concentration des produits. Ça va avoir quel effet sur la concentration équilibre? Ah, je vais pogner. Donc, aucun. Vous avez raison. Et, alors, dans ce cas-là, si j'ai diminué la concentration des réactifs, ça fait que ce numéro-là baisse, je vais transformer du produit en ça. Ça va aller dans la direction opposée, vers les réactifs. Et voilà la première condition et la première explication de l'échâtelier. La première chose qu'on peut changer. Prochaine chose qu'on va changer. Qu'est-ce qu'il arrive si j'ai une réaction exothermique? Qu'est-ce qu'il arrive si j'ai une réaction exothermique? Mais là, exothermique, qu'est-ce qu'il se passe? L'énergie sort du système. Si j'ai une énergie qui sort du système, qu'est-ce qui change dans mon système? La température. La température. Donc, chaque fois que vous avez exothermique, endothermique, c'est la température qui change. Donc, exothermique, alors l'énergie sort de mon système. Alors, si j'ai une réaction exothermique ou endothermique, là il y a une chose qu'il faut se souvenir. Où se trouve l'énergie dans une réaction exothermique? À quoi ressemble une réaction exothermique? OK. J'ai réactif puis produit. Alors, dans une réaction exothermique, à la fin de la réaction, je vais avoir réactif et il va être en équilibre avec les produits plus l'énergie. Ça, c'est exothermique. Ça, c'est exothermique. L'énergie va être libérée dans les produits. C'est vrai? Parce que l'énergie était dans les réactifs. Dans une réaction endothermique, l'énergie entre dans le système. Alors, dans une réaction endothermique, je vais avoir réactif plus énergie qui va donner des produits. Ça, c'est endo. Ça, c'est exo. Ça va? Maintenant, à l'équilibre, est-ce qu'il y a activement de l'énergie qui entre ou qui sort du système? Non. C'est à l'équilibre. Alors, l'énergie est déjà sortie ou l'énergie est déjà rentrée. Mais on sait que c'est une réaction endothermique. OK? Ou exothermique. Peu importe le système. Alors, j'atteins l'équilibre, j'ai un système fermé, donc l'énergie ne peut pas rentrer, ne peut pas sortir. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ai une réaction exothermique et que j'élève la température? La température. Donc, on va revenir à endo. Et on va faire notre réaction endothermique, qui est réaction exothermique. Produit plus énergie. Donc, qu'est-ce qui arrive? J'ai un système fermé. Selon le Châtelet, la réaction va faire la réaction opposée pour réatteindre l'équilibre. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, Ignorez ça pour tout de suite. Qu'est-ce qui arrive si j'ajouterais du réactif là-dedans? Bien, ça va produire quoi? Ça va produire plus de produits pour réégaliser. Ça fait que tu vas diminuer les réactifs, puis réatteindre le nouvel équilibre. Et ça va produire de l'énergie, alors la température va augmenter dans le système. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui arrive ici? C'est cette réaction-là, et j'élève la température. Si j'élève la température, qu'est-ce que j'ajoute à mon système? J'ajoute de l'énergie. Alors, si j'ajoute de l'énergie, ça veut faire en sorte que ça va faire quoi? Ça va aller dans quelle direction? Si j'ajoute de ça, et je veux réatteindre l'équilibre, je dois faire quoi? Cette énergie doit être absorbée à quelque part. Ça fait que ça va produire plus de réactifs pour réatteindre l'équilibre. N'est-ce pas? Si je prends de l'énergie et ça, ça me donne un R. N'est-ce pas? Donc, si j'ajoute une bâche d'énergie, ça veut dire, oh non, je suis en déséquilibre, alors j'ai besoin de produire plus de réactifs pour réatteindre mon équilibre. Alors, si j'élève la température, ça veut dire que j'ajoute de l'énergie, alors la constante d'équilibre va diminuer. N'est-ce pas? Parce que ce numéro, si ma constante d'équilibre descend en termes de numéros, disons que j'ai un 1, puis ça va à moins 10, moins 20, moins 100, moins… Je m'en vais dans quelle direction? Vers les réactifs. Parce que moins 10, 10 à la moins 10, ça c'est aucune réaction. Alors, ça diminue. Alors, la concentration cossée diminue, on va vers la gauche. Alors, on favorise, dans ce cas-là, vers les réactifs. Bien sûr, si on fait l'opposé de tout ça, alors si on diminue la température, alors je reviens ici, j'enlève de l'énergie, n'est-ce pas? Là, la réaction est comme, oh shoot, j'ai perdu de l'énergie, j'ai besoin de l'avoir plus. Comment est-ce qu'elle peut produire de l'énergie pour compenser? Prendre des réactifs et relâcher l'énergie. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver à la concentration? K, la constante d'équilibre. Je vais produire de plus en plus de produits. Alors, ça, ça va augmenter. Et bien sûr, l'équilibre va aller dans la direction parfaitement opposée. Ça va aller vers les produits. Allez, ça c'est pour une réaction exothermique. Ça veut dire qu'on fait quoi prochain? C'est quoi ce qu'on y arrive dans une réaction endothermique? OK. Donc là, on va représenter une réaction endothermique. Endothermique, encore, l'énergie entre dans les produits. Donc, je vais avoir réactif plus énergie. qui va nous donner mon produit. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'élève la température? OK. Donc là, j'ai de l'énergie. Ça fait que là, j'ajoute de l'énergie dans mon système. Il veut se débarrasser de cette énergie pour retrouver l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vais produire de plus en plus de produits. Alors, je vais transférer cette énergie en produits. Qu'est-ce qui va arriver à la constante d'équilibre si je vais vers les produits? Le numéro augmente. Si ça augmente, ça veut dire que je vais vers les produits. n'est-ce pas? Bien sûr, on a la situation parfaitement opposée. Si on diminue la température, alors, je retire de l'énergie du système. La réaction a besoin de créer de l'énergie pour compenser pour l'énergie qui a perdu. Alors, elle va prendre des produits et faire plus de réactifs. Alors, la constante d'équilibre va diminuer. Et bien sûr, la réaction va aller vers les réactifs. Alors, la réaction qu'on pense pour aller à l'encontre du changement qui se passe. Et voilà, les conditions pour aller à l'encontre du changement et à l'encontre du changement. On va en ajouter un autre. Qu'est-ce qui arrive si... Qu'est-ce qui arrive si je change de volume? Alors, dans ce cas-ci... Comment est-ce que je vais expliquer ça? OK. Nombre de molécules... Nombre de molécules de produits... Alors, c'est quoi l'exemple d'une situation comme ça? Enfin, j'ai quelque chose comme ça ici. A plus B qui donne 2AB. J'ai combien de molécules de réactifs? 1, 2... 1, 2... Ou de molles? De molles égales? Combien j'ai de molécules sur l'autre côté? 2. Donc, dans ce cas-là, j'ai une situation où j'ai le même nombre de molécules sur chaque côté de mon équation. Ça, c'est la condition que j'ai besoin ici. Ça marche? Si je fais, par exemple, la dissociation de l'eau et tout ça... Est-ce que ça, c'est la condition où j'ai le même nombre de molécules sur les deux côtés? Non! Parce que là, j'ai un total de 3 molécules sur ce côté-là. J'ai 2 hydrogène, 1 odg, puis sur ce côté-là, j'ai 2 O. Alors, ça, c'est juste quand j'ai un nombre égal de molécules des deux. Il y a une raison spéciale pourquoi on doit faire ça. So, qu'est-ce qui arrive si je modifie le volume du contenant? Alors, je change juste le volume. OK? Si je change le volume du récipient, qu'est-ce qui va arriver à l'équilibre? Alors, ici, il faut que tu penses dans ta tête. Une molécule, c'est une molécule. Puis, dans ta tête, pense au fait que... Puis, c'est pas vrai, mais on va assumer que c'est vrai. Qu'une molécule occupe le même volume qu'une autre molécule. OK? Donc, si je change le volume, puis j'ai 2 molécules d'un, puis 2 molécules de l'autre... Who cares? N'est-ce pas? Que je change le volume du récipient, je veux toujours avoir la même quantité de molécules sur les deux côtés. Parce qu'il n'y a aucune configuration qui va prendre moins de volume ou plus de volume. En termes de système. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça, c'est le plus facile. Ça ne va avoir aucun effet. Et ça ne va pas changer. Aucun changement. Il n'y a rien qui va arriver. Ça, c'est le fun. C'est facile à mémoriser. OK? Je vais juste effacer ceux-ci parce que j'ai besoin de plus de place. On a presque fini. Il nous reste juste 2 autres situations à voir. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ai une réaction ou que j'ai un plus grand nombre de molécules sur un côté que sur l'autre? Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ai plus de produits que de réactifs? Alors, imaginons que j'ai quelque chose comme... Alors, ici, le nombre de molécules de réactifs est plus petit que le nombre de molécules de produits. OK? Alors, dans ce cas-là, j'aurais quelque chose comme... Je ne sais pas... Je ne sais pas... A plus B qui donne... Je ne sais pas... 4 AB. Disons. Pas grave. OK? Je ne sais pas comment ça s'est arrivé. On va dire que c'est ça. Donc, de ce côté-là, ici, j'ai combien de molécules? J'en ai 4. Puis ici, j'ai 2. Disons. Alors, souvenez-vous qu'une molécule occupe un certain montant de volume. Alors, qu'est-ce qui arrive si je baisse le volume du contenant? Ça fait que je diminue le volume. OK? Alors, ça, c'est dans un contenant. OK? Contenant X. Lesquels de ces deux-là, si chacun... On va finir. Si chacun occupe le même volume... Si chaque molécule occupe le même volume, quels des deux côtés occupent vraiment le moins de volume? Le réactif. Les réactifs occupent moins de volume, n'est-ce pas? Donc, si je diminue, si je rends le volume plus petit, ici, la réaction a besoin d'aller à une configuration qui occupe moins de volume. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va prendre des grosses 4 molécules ici, puis produire plus de stuff qui a moins de molécule pour occuper un plus petit volume. Alors, si je diminue le volume, OK? La constante d'équilibre ne va pas changer, mais ça va avoir aucun effet en termes de constante d'équilibre, mais ça va aller vers les réactifs. En regardant le tableau que vous avez à la page 365, vous pouvez compléter le reste, puisque le reste, c'est toutes les situations opposées. Si vous avez des questions, on peut les répondre au prochain tour. Bonne chance!